Salut, aujourd'hui on va parler d'équations différentielles du premier ordre. Ici, pas de démonstration, mais juste une remarque préliminaire. Donc, une équation différentielle du premier ordre, c'est une équation du type y' plus quelque chose y' égal 0. Donc, partons sur y' plus 2y égal 0, c'est un exemple. Si je pars sur la fonction f égale 3 exponentielle x, sa dérivée c'est elle-même, et on voit que cette fonction ne vérifie pas l'équation différentielle, donc ce n'est pas une solution. Alors, on pense à exponentielle pour sa stabilité. Partons sur exponentielle 2x, sa dérivée c'est 2 exponentielle 2x. Et donc, quand j'applique 2 exponentielle 2x plus 2 fois la fonction de base, j'ai 2x, encore une fois je n'obtiens pas 0, donc ce n'est pas la bonne forme. En revanche, si on part sur une fonction h égale à quelque chose, par exemple 4 exponentielle moins 2x, sa dérivée c'est moins 8 exponentielle moins 2x, et on constate que quand on ajoute moins 8 exponentielle moins 2x et 2 fois 4 exponentielle moins 2x, on trouve bien 0. Donc, f est solution. Alors, à retenir, si vous prenez un a, un réel, et bien l'équation différentielle y' plus ay égale 0, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle du premier ordre homogène, étant donné que son second membre est égal à 0, et bien cet équatif a pour ensemble solution des fonctions de la forme f de x égale k fois exponentielle moins ax, sachant que k c'est un réel quelconque. Dans l'exercice précédent, le petit a valait 2. Et donc ces fonctions sont définies sur r. Petit exemple, peut-être, donc si vous partez sur y' moins 2y égale 0, l'idée c'est d'identifier petit a. Ici, petit a vaut moins 2. Donc on applique directement ce qu'on a vu juste au-dessus, et donc l'ensemble solution est constitué des fonctions de la forme k exponentielle moins moins 2x, c'est-à-dire k exponentielle 2x, sachant que k est un réel quelconque. Deuxième exemple, si vous avez 4y plus 4y' égale à 0, on se ramène à la forme, il faut un co-f1 devant y', donc on coupe tout en 4 ici, et donc on constate qu'ici a est égal à 1. Donc f de x, c'est k fois exponentielle moins x. Encore une fois, k étant un réel. Alors maintenant, si on part sur les équations différentielles du premier ordre, avec second membre, qu'on va appeler petit b. Ici, a doit être non nul. L'équation différentielle du premier ordre y' plus ay égale petit b, et bien ça, pour l'ensemble solution, l'ensemble des fonctions, f de x définie sur r, toujours, par f de x égale k fois exponentielle moins ax plus b sur a. D'où le a non nul, au passage. k étant toujours une constante quelconque. Donc une petite remarque quand même, si vous partez de la fonction f de x égale b sur a, qui est une constante, sa dérivée vaut bien sûr 0, et bien elle est solution. Puisque y' crime, ça fait 0, plus a fois b sur a, ça fait b. Donc au final, c'est comme si ces solutions étaient constituées des solutions de l'équation homogène, vu précédemment, plus de la solution particulière b sur a. Un petit exemple. y' égale moins 6y plus 4. On se ramène à la forme voulue, donc y' prime plus 6y égale 4. a vaut 6, b vaut 4. Donc l'ensemble solution est constitué des fonctions de la forme f de x égale k exponentielle moins 6x plus 4 sur 6. c'est-à-dire plus 2 tiers, avec k réel. Pour finir, parlons condition initiale. et bien y' prime plus y égale b admet une unique solution définie sur r qui vérifie une condition initiale. qu'est-ce qu'une condition initiale ? C'est une contrainte. Et donc, elle est présentée, la plupart du temps, sous la forme f de quelque chose, f de x0 égale à y0. Donc tout ça se passe en deux temps. On va le voir sur un dernier exemple. y' prime plus y égale moins 2, avec f de 0 égale 5 par exemple. Premier temps, on détermine l'ensemble des solutions. a vaut 1, b vaut moins 2. On se retrouve assez rapidement avec un ensemble solution constitué de fonctions de la forme k exponentielle moins x moins 2. Or, f de 0 égale 5, c'est le deuxième temps. On résout une petite équation. k exponentielle moins 0 moins 2 égale 5. Et on arrive rapidement à k égale 7. Donc la seule fonction qui va marcher ici, c'est 7 exponentielle moins x moins 2. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada